Hey les amis, c'est Letko, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo review, test de Uncharted Cad, A Thief's End, donc la fin d'un voleur, donc très certainement le dernier Uncharted, même si moi qui viens tout juste de finir le jeu il y a quelques minutes, donc je fais la vidéo à chaud comme ça, je sais pas, peut-être qu'il y aura un 5, peut-être, ou pas, ils peuvent s'arrêter là, dans T-Doc je pense qu'ils peuvent s'arrêter là, et ils peuvent continuer, ils peuvent faire un préquel aussi, quand Nathan était plus jeune aussi, en fait tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire vraiment ce que tu veux, tu peux arrêter, tu peux reprendre, tu peux faire une suite, tu peux faire un préquel, tu peux faire plein de choses, Donc voilà, donc je viens tout juste, comme je disais, terminer Uncharted 4 ce 23 août 2016, donc je sais que je suis extrêmement en retard, le jeu est sorti le 10 mai 2016, et bien sûr édité par Sony, bien évidemment, et développé par Naughty Dog, donc exclusivité PlayStation 4, et uniquement sur PlayStation 4, donc pas de PC, et bien sûr pas sur Xbox One, ça va de soi, donc un jeu bien évidemment de action-aventure, donc un type Tomb Raider, d'ailleurs dans le jeu, dans le gameplay, on sent l'inspiration du dernier Tomb Raider, Il y a plein d'idées qui ont été repris du dernier Tomb Raider, pas Rise of Tomb Raider, mais ceux qui étaient juste avant, qui étaient excellents, sur PlayStation 3, que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, il y a une version aussi Definitive Edition sur PlayStation 4 et Xbox One, d'ailleurs en parlant de Tomb Raider, il y aura bientôt le Rise of Tomb Raider sur PS4, qui va sortir en cette fin d'année, je ne sais plus quelle date, Mais tout ça, je vous laisse tranquillement chercher ça sur internet, pour ceux que ça intéresse, donc un jeu Peggy 16, d'après la jaquette, sur un jeu vidéo, pas comme Peggy 18, mais bon, je pense que c'est 16, Jeux qui se jouent en solo et en multi, donc il y a du multi, bon, pas de cop, multi, donc c'est que du multi, que des matchs, etc. Donc on va incarner bien évidemment Nathan Drake, le célèbre aventurier de la série Uncharted, où on va devoir trouver un trésor, un célèbre pirate, voilà, je ne vais pas en dire plus, On va retrouver, on va retrouver, pardon, Sully, l'un des partenaires fidèles de notre héros préféré, et sa jolie épouse, comment on s'appelle déjà ? Putain, je suis trop fort, je viens de finir le jeu, je ne m'en rappelle plus de son nom, Merde, j'ai un trou de mémoire, Elena, oh la la, voilà, Elena, désolé les amis, désolé, donc là, il est 2h du matin, Quand je fais la vidéo, donc voilà, donc, euh, donc voilà, donc j'ai fait une présentation assez rapide du jeu, Donc grosse exclusivité, gros blockbuster, de ce début de l'ère de PS4, Euh, donc il a eu d'excellentes critiques, même Gamekult, qui est assez dur avec les jeux, Bah lui a mis un, je crois qu'il a mis un 8, 8 sur 10, ou un 9, j'ai oublié, Mais donc, 8 sur 10 chez Gamekult, ça veut dire que c'est un jeu excellent, De chez excellent, donc voilà, donc il a eu énormément de critiques, Aussi bien au niveau des journalistes qu'au niveau du public, Et en termes de vente, voilà, euh, donc on va commencer immédiatement, Donc je vous ai fait vite fait, hein, le, l'histoire, l'histoire de, l'histoire un peu du jeu, Donc on doit, euh, enfin, bah on doit, mais on doit, euh, comment dire, Retrouver un célèbre trésor d'un célèbre pirate, Je vais m'en arrêter là tout de suite, avant de vous spoiler, Mais bon, je pense à l'heure actuelle, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être dû le terminer, Bien avant que je fasse la vidéo, mais peut-être qu'il y en a qui se le réservent pour plus tard, Donc, euh, chacun son, chacun son truc, quoi, chacun son truc, Donc on va commencer immédiatement avec le gameplay, Donc, qui dit gameplay, euh, qui dit Naughty Dog, euh, dit forcément, euh, comment dire, Qualité de gameplay assez, euh, énorme, euh, on retrouve, enfin, je sais pas si on retrouve, Mais il y a des choses, enfin, il y a des, il y a des choses qu'on retrouve de The Last of Us dans, 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 Uncharted, bah, The Last of Us a dû donner beaucoup d'expérience à l'équipe de Naughty Dog, Et beaucoup d'idées pour les futurs jeux, comme, bah, peut-être un The Last of Us 2, Bah, ce Uncharted 4, On a retrouvé plusieurs, euh, un nouvel, un nouvel élément de gameplay, c'est le grappin, Qu'on, quand on saute, bah, on peut s'accrocher un peu comme un, Indiana Jones avec son fouet, Donc ça, c'est super sympa, ça a été plutôt bien utilisé dans le jeu, Donc ça aussi, il faut le, il faut le, il faut le souligner, euh, sinon, on a, on retrouve, hein, On retrouve ce que, ce que, ce que Tomb Raider nous donnait, c'est le sort de pic, Que tu, que tu plantais contre la roche, euh, contre la roche un peu, un peu molle, Je sais pas si on peut, si on peut dire ça, mais un peu, un peu moins dur, Où que tu peux, euh, planter et, euh, et grimper grâce à cette, grâce à cette, grâce à ce pic, Et là, on le retrouve dans ce, dans ce Uncharted, euh, là-dessus, Donc c'est pour ça qu'ils ont pris, ça, ils ont pris plusieurs idées d'autres jeux, Donc ils ont vraiment diversifié le gameplay, ils l'ont amélioré, ils l'ont rendu encore plus complet, Encore plus complet, euh, et ça fait plaisir, quoi, ça fait plaisir d'avoir un jeu encore plus complet au niveau du, Au niveau du gameplay, euh, en termes aussi de, 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 de collision, c'est plutôt bien, Même s'il y a quelques petits ratés, mais rien d'alarmant, hein, rien d'alarmant, et, euh, Et voilà, bon, après c'est un gameplay aux petits oignons, euh, euh, Nathan répond bien, euh, En termes de, en termes d'escalade, en termes de, d'agilité, etc, etc, Nathan se, 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 se contrôle très très bien, et, euh, non, il y a aucun, il y a, franchement, Il y a aucun souci là-dessus en termes de gameplay, des fois, euh, des fois de la caméra part un peu dans tous les sens, Mais ça c'est, c'est très très rare pour être souligné, mais je préfère le souligner quand même, Euh, sinon, non, franchement, en termes de gameplay, c'est vraiment un gameplay aux petits oignons, aux petits oignons, euh, pas de soucis, euh, pas de soucis majeurs, Aussi, il y a un nouveau élément, on peut marquer ses, 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 ses ennemis comme un, Comme ce que, ce que nous proposait Far Cry, euh, Metal Gear The Phantom Pain, Donc, euh, donc, voilà, d'ailleurs, d'ailleurs, Metal Gear The Phantom Men, j'en parlerai juste après, Il y aura un petit rapport avec ce, avec ce Uncharted 4, Donc voilà, gameplay aux petits oignons, il y a aucun souci là-dessus, Et ben, on va tout de suite parler de Metal Gear, vous allez me dire, mais attends, Mais pourquoi tu nous parles de Metal Gear dans Uncharted 4, toi ? Et ben, tout simplement parce qu'Uncharted 4, dans le, bah, dans les graphismes, C'est le, c'est peut-être le jeu le plus beau, avec Metal Gear The Phantom Pain sur PS4, C'est d'une beauté, mais hallucinante, J'ai rarement vu un jeu aussi beau, euh, dans ma vie de gamer, Et c'est Uncharted 4 qui, qui, qui t'écroche, on va dire, la palme, euh, avec Metal Gear, Euh, euh, The Phantom Pain, Franchement, je sais pas, c'est, je sais pas quel moteur, euh, ils utilisent chez Naughty Dog, Mais ils exploitent vraiment au maximum les capacités de la PlayStation 4, En plus, euh, il y aura bientôt la PlayStation Neo, ou plus, je sais pas comment ils vont l'appeler, Le 7 septembre, donc très 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 bientôt, dans deux semaines, on va dire ça comme ça, Euh, donc là déjà, on en prend plein la vue, quoi, Nathan, il est, franchement, on voit tous les détails de son visage, il a pris quelques rides, Euh, même, 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 celui, Et, euh, et voilà, quoi, non, franchement, même, même en termes de, en termes de décor, quoi, Pfff, il y a des décors à couper le souffle, En fait, des fois, t'as envie de rester là et, et admirer, quoi, admirer le paysage, quoi, Tu t'arrêtes de jouer, tu poses la manette, tu regardes, tu regardes, et tu vois le, tu vois la nature bouger, Et, euh, c'est, à chaque fois, en fait, à chaque fois, en fait, t'as envie de, de prendre des photos, Et en plus, d'ailleurs, il y a un mode photo, que je vous invite à, à utiliser pour faire des, des, des belles photos, Que je trouve qui est pas si, euh, je sais pas, je le trouve pas aussi ergonomique que ça, C'est peut-être un des reproches du jeu, Je l'aurais, en tout cas, je l'ai pas bien pris en main, le mode photo du jeu, Mais sinon, t'as envie, à chaque fois, d'appuyer sur le bouton share, quoi, T'as envie d'appuyer sur le bouton share, et, ouais, Et partager avec tes amis, sur, sur Twitter, Facebook, Les, les différents clichés, des, des, des décors que, que tu vois, Franchement, c'est, pfff, c'est hallucinant, c'est hallucinant que, comment c'est beau, C'est extrêmement beau, les mecs de Naughty Dog, ils ont mis le, ils ont mis le pâté, Désolé pour le bâillement, Voilà, donc, euh, Non, voilà, pour les graphismes, il n'y a aucun souci là-dessus, Au niveau des véhicules, au niveau des personnages, Au niveau de, de la faunée et de la flore, Il n'y a aucun souci là-dessus, Sinon, en termes de, de bande-son, Donc, la bande-son, euh, Ce que je peux regretter, Peut-être que je vais être dur ou pas, Mais, ce que je peux regretter, c'est, il n'y a pas, Il n'y a pas de thème, Il n'y a pas de thème, Qui m'ont laissé, euh, bouche bée, De toute façon, bon, c'est un jeu d'aventure, Vous allez me dire, Mais, euh, il n'y a pas beaucoup de thème, À part, quand on arrive dans un certain lieu, Il y a une petite musique qui est là, Et, c'est vrai, c'est vrai que ça fait son effet, Et c'est ça qui manque un peu dans le jeu. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'action, Donc, vous allez me dire, Euh, les thèmes musicaux dans un jeu d'action, On s'en fout un tout petit peu. Mais, d'hommes, mais, euh, Mais, j'aurais aimé, Moi, j'aurais aimé, perso. Mais bon, après, en termes de doublage, Il n'y a aucun souci, Aucun souci là-dessus, C'est toujours la même équipe de doublage, Depuis le premier Uncharted, Sur PlayStation 3, Et, euh, bah, ils ont, ils ont, ils ont été reconduits, Pour ce quatrième, et sûrement, ultime, Ultime épisode. Donc, pour la version anglaise, On a, euh, Nolan North, Et, Troy Baker, Pour, euh, pour un certain personnage, Que j'ai pas envie de vous spoiler. Donc, Troy Baker, qui a travaillé dans, Euh, dans The Phantom Pain. Donc, quelqu'un qui a, Qui a une certaine notoriété dans le doublage du jeu vidéo. Donc, en termes de, Non, franchement, en termes de, Du doublage, il n'y a rien à le dire là-dessus. Euh, chaque doubleur a vraiment bien été choisi, Pour incarner, et doubler le personnage, Qui lui a, bah, qui lui a été attribué par l'équipe de Naughty Dog. En termes de durée de vie, Donc, la durée de vie de la campagne solo, Je sais pas en combien de temps je l'ai terminée, Je sais pas si il y a les statistiques. Mais la durée de vie est très, très bonne, hein. Franchement, euh, Elle est très, 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 très bonne. Il y a 22, euh, 22 chapitres. Bon, j'espère que je vais pas spoiler, Mais il y a 22 chapitres, Euh, donc ça vous donne une idée, De, une idée de, comment dire, De, une idée de la durée de vie. Moi, je dirais entre, à peu près, Oh, les amis, vraiment désolé. Ça fait à peu près, Moi, je dirais dans les 15h, 15h, 16h le jeu. Ouais, ouais. Je sais que j'ai mis du temps à le terminer, Parce que, bon, il y a mon travail, Il y a ma vie privée. Mais j'ai réussi à le terminer, Et j'en suis pas, et j'en suis pas peu fier. Et, euh, j'ai eu un petit pincement en cœur, Je peux vous montrer que j'ai eu un petit pincement en cœur, Quand j'ai terminé le jeu, Parce que, toute la nostalgie du tout premier Uncharted, Que j'ai vraiment apprécié et aimé, Et là, là, tu sens que c'est la fin, quoi. Surtout, quand tu vois le, le, l'épilogue, Bah là, tu comprends presque que c'est la fin. Ou pas. Ou pas. Donc, je sais pas ce que Notedict compte faire, Je pense qu'ils vont, pour l'instant, Laisser Uncharted de côté. Et, euh, peut-être se concentrer, Peut-être sur une nouvelle licence, Ou reprendre The Last of Us 2. Que j'aimerais vraiment. J'aimerais vraiment un The Last of Us 2, Puisque, quand je repense à ce jeu, Je me dis, putain, c'était, C'était un putain de jeu, quand même. C'était un putain de jeu, Même au niveau émotionnel, C'était un putain de jeu. Euh, donc, donc, voilà. Donc, dans, durée de vie excellente, Et bien évidemment, il y a un mode multijoueur. Donc, ça fait, euh, Ça fait une durée de vie très, 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 très bonne. Là-dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. En termes de replay value, Donc, vous pouvez refaire le jeu, Le chapitre de votre choix. Ça, c'est excellent. Donc, j'encourage vraiment tous les éditeurs. Tous les éditeurs et les développeurs, surtout, A nous pondre toujours des chapitres. Ça, ça peut être sympa, Parce qu'il y a des chapitres qui nous ont marqué plus que d'autres. Et qu'on aimerait bien refaire juste ce chapitre-là. Et, euh, et même pour faire des vidéos, euh, des vidéos test. Et bien au moins, tu peux montrer quelques chapitres, Sans vraiment spoiler. Tu coupes les scènes, bien évidemment. Tu coupes tout ce qui est scènes, d'histoires. Et tu joues les, tu joues les, les quelques minutes, euh, d'un chapitre, pour montrer les, pour montrer les, pour montrer les commentaires, pour montrer les différents décors. Et les gameplays qui sont assez sympas. Donc, euh, donc, voilà. Donc, pour Oncharted 4, les amis, donc, euh, vous aurez compris que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Il y a très peu de points négatifs là-dessus. Euh, Naughty Dog nous donne vraiment encore une leçon de jeu vidéo. Ils ont, ils ont respecté les codes du jeu d'aventure. Voilà, ils ont respecté aussi, euh, la psychologie de Nathan. Euh, son humour, son temps toujours décalé, un peu, un peu ce que nous, ce que nous, ce que vous avez. Daniel Jones dans, dans les différents films, euh, de la célèbre licence, euh, créée par Steven Spielberg. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça a été, vraiment, vraiment été inspiré là-dessus. Et même à la fin, je trouve qu'il y a eu une, je ne sais pas si je peux vous en parler, mais à la fin, je trouve qu'il y a eu un gros clin d'œil à un film des années 80 avec des gosses qui cherchent un trésor. Et il y a eu un clin d'œil. Moi, je pense qu'il y a eu un gros clin d'œil. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop spoilé, mais voilà, je trouve qu'il y a eu un gros clin d'œil à la fin. L'une des dernières scènes du jeu, il y a eu un gros clin d'œil d'un film, d'un film d'une bande de gosses qui cherchent un trésor de pirate. Qui commence par un G. Voilà, j'en dirais pas plus. Donc, voilà. Donc, un jeu que je ne peux que vous recommander, les amis, pour si vous aimez les jeux d'aventure, type Tomb Raider, Uncharted, bien évidemment. Si vous aimez tout ce qui est un peu Indiana Jones, etc. Foncez. Voilà. Foncez. Je ne peux que vous vous encourager à foncer. En plus, le prix du jeu commence vraiment à être très, très intéressant. Donc, là, je crois qu'on le trouve à une quarantaine d'euros sur Internet. Donc, allez-y. Allez-y. Je crois même que le collector, il était en promotion il n'y a pas longtemps. Il y avait le collector qui était à une soixantaine d'euros, une cinquantaine d'euros. Donc, voilà. Donc, voilà, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo review de Uncharted 4 The Thief Hand. Et, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié le jeu. Encore une fois, j'ai énormément apprécié le jeu. Graphiquement, c'est très, très beau. Tu t'en prends plein la gueule. Au niveau sonore, aucun souci là-dessus. Sinon, gameplay aux petits oignons. Très peu de... Franchement, très peu de... Très peu de points négatifs. Vraiment, très, 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 très peu. Et, franchement, rien à dire là-dessus. Merci Naughty Dog. Merci pour cette saga. Et j'espère revoir Nathan. Ça serait sympa. Nathan Drake pour un prochain jeu. On n'oublie pas aussi le Golden Abyss sur PS Vita qui a aussi été excellent. Sur PS Vita. Que je vous invite aussi à jouer. Golden Abyss. Et moi, je vous laisse là-dessus, sur ces images. Je vous dis à très, très bientôt pour d'autres vidéos. Découverte, Review, Unboxing. Sûrement, le reportage de la PAI Games Week 2016 qui arrive dans deux mois à peu près. Donc, bien évidemment, je vous ferai un reportage. Avec ma petite Xiaomi Yi. Donc, ma petite GoPro Made in China. Et voilà. Donc, je vous laisse. Et salut à tous. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501